Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Air Algérie. Annulation de six vols vers la France en raison d'une grève nationale. Sujet numéro 2. Triplement des surfaces irriguées d'ici 2028. Un défi majeur pour l'agriculture algérienne. Sujet numéro 3. Polémique autour de Kamel Daoud. Accusation de plagiat et suspension du Goncourt en Algérie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé l'annulation de six vols reliant l'Algérie à la France, initialement prévus pour le jeudi 5 décembre. Cette décision fait suite à une grève prévue en France, comme précisé dans un communiqué de la compagnie. Les vols concernés incluent des liaisons entre les principales villes des deux pays. Il s'agit des trajets suivants, vol numéro 1006, Alger, Paris, Orly, vol numéro 1007, Paris, Orly, Alger, vol numéro 1076, Oran, Toulouse, vol numéro 1077, Toulouse, Oran, vol numéro 1196, Béjaïa, Marseille, vol numéro 1197, Marseille, Béjaïa. Cette annulation résulte d'un mouvement social en France, qui affectera particulièrement le secteur des transports. Les autorités françaises avaient déjà mis en garde contre d'importantes perturbations ce jour-là, liées à des mobilisations contre des réformes en cours. Air Algérie a tenu à rassurer ses clients en affirmant qu'elle mettrait tout en œuvre pour minimiser les désagréments. « Nous mettons en place des solutions pour accompagner nos passagers touchés par ces annulations », a déclaré la compagnie. Cela inclut des options telles que le report des vols ou le remboursement des billets. La compagnie invite également ses passagers à suivre ses mises à jour sur les plateformes officielles ou à contacter ses services pour toute information complémentaire. Cette annonce survient dans un contexte de tensions sociales récurrentes en France, qui perturbe fréquemment les services publics, y compris le transport aérien. Les passagers concernés, notamment ceux voyageant pour des motifs professionnels ou personnels, sont encouragés à revoir leur plan de voyage. Avec ces annulations, Air Algérie souligne l'importance d'anticiper l'impact des grèves afin de garantir la sécurité et le confort de ses clients tout en gérant les imprévus. Sujet numéro 2 La résolution du problème d'irrigation des terres agricoles est cruciale pour atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire fixé par le gouvernement. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Sherfa, a réaffirmé cet enjeu en annonçant le triplement des surfaces irriguées d'ici 2028. Il qualifie cette initiative d'impératif, selon l'agence officielle, précisant qu'un plan triennal est déjà en cours. Cependant, le ministre n'a pas détaillé la stratégie qui permettra à l'Algérie de faire passer les surfaces irriguées de 1,1 million d'hectares, représentant 15 PER 100 des terres agricoles utiles, à 3 millions d'hectares. Un tel objectif suscite des interrogations, notamment face au problème du stress hydrique. Comme les autres pays méditerranéens, l'Algérie est confrontée à des sécheresses prolongées. Les faibles précipitations ne suffisent pas à recharger les nappes phréatiques. Un agronome raconte l'expérience d'un agriculteur de l'ouest du pays, son puits étant à sec, il a creusé plus profond, mais à 183 mètres, il n'a toujours pas trouvé d'eau. L'an dernier, un inventaire des points de forage devait fournir des données sur l'exploitation des ressources hydriques et guider les méthodes de préservation. Pour l'instant, les résultats de cet inventaire restent inconnus. Ce plan triennal arrive après une année 2023 désastreuse. Le Premier ministre avait déclaré que 90 000 agriculteurs avaient été touchés par la sécheresse, avec 1,2 million d'hectares sinistrés. En ce début décembre, les précipitations sont quasi inexistantes sur tout le territoire. De nombreux barrages et réservoirs sont à sec. La saison agricole 2024 débute avec les séquelles de l'année précédente, et les agriculteurs font face à une pénurie d'eau toujours plus préoccupante. Misé sur les infrastructures pour irriguer 250 000 hectares supplémentaires par an, le secteur agricole doit à la fois atténuer les effets du climat et moderniser les infrastructures d'irrigation. Depuis plus de 25 ans, les programmes de soutien à l'agriculture saharienne ont permis la création de grands périmètres irrigués. Cependant, ces efforts sont insuffisants. De nouveaux investissements sont nécessaires pour mobiliser et exploiter les ressources hydriques indispensables à une agriculture productive. L'introduction de technologies et d'équipements adaptés aux conditions de sécheresse est l'une des pistes envisagées. Un programme conjoint des ministères de l'agriculture et de l'hydraulique prévoit la création d'un réseau d'irrigation basé sur le recyclage des eaux usées, avec un objectif de 1,2 milliard de M puissance 3D d'ici 2030. Cependant, une fois l'annonce faite, peu d'informations sont disponibles sur l'avancement de ce projet. L'irrigation des terres agricoles est une étape clé pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais elle constitue aussi un défi majeur. La modernisation des infrastructures et la gestion optimale des ressources hydriques sont essentielles pour que l'agriculture contribue aux 15 PER 100 du PIB espéré. Par ailleurs, la transparence dans le suivi des projets annoncés est indispensable pour instaurer un secteur agricole capable de rivaliser sur le plan international tout en s'adaptant au changement climatique. Sujet numéro 3 Accusé par une survivante du terrorisme en Algérie d'avoir utilisé son histoire sans consentement dans son roman Ouri, Kamel Daoud a décidé de briser le silence. L'écrivain, lauréat du prix Goncourt 2024, s'est exprimé ce mercredi 4 décembre dans une chronique publiée par le journal Le Point. Il affirme que son accusatrice est « manipulée » dans le but de détruire un écrivain et diffamer sa famille. Kamel Daoud a remporté le prestigieux prix Goncourt le 4 novembre dernier pour son roman Ouri, qui explore les événements de la décennie noire en Algérie durant les années 1990. Le 15 novembre, Sada Arbein a déclaré sur la chaîne algérienne One TV avoir reconnu sa propre histoire dans le livre de Kamel Daoud. Elle raconte qu'à l'âge de 6 ans, à la fin des années 1990, elle a survécu à une tentative d'égorgement par un groupe terroriste qui a massacré toute sa famille dans un village de Tiaret, à l'ouest de l'Algérie. Cette femme porte encore une cicatrice au cou, souvenir visible de l'attentat. Plus grave encore, elle accuse l'écrivain d'avoir « volé » son récit, qu'elle avait confié à sa psychiatre, laquelle n'est autre que l'épouse de Kamel Daoud. L'éthique exige qu'on ne bâtisse pas sa gloire sur la souffrance des plus vulnérables. Kamel Daoud a construit sa renommée sur le malheur de Sada. Il a étouffé une seconde fois la voix de ma cliente, a dénoncé l'avocate Fatma Zora Benbrahem le 21 novembre lors d'une conférence de presse. Elle a également annoncé le dépôt de deux plaintes au tribunal d'Oran, l'une au nom de Sada Arbein et l'autre au nom des victimes du terrorisme et des familles des disparus de la décennie noire. Dans sa réponse publiée dans Le Point, Kamel Daoud réfute les accusations. « Si je peux comprendre la douleur de cette femme, ma réponse est claire, c'est entièrement faux », affirme Théil. Concernant la ressemblance entre la blessure de l'héroïne de Ouri, Aube, et celle de Madame Arbein, l'auteur se défend. Mis à part la cicatrice, il n'existe aucun lien entre la tragédie de cette femme et mon personnage. « Cette blessure n'est malheureusement pas unique, elle est partagée par de nombreuses autres victimes », écrit-il. Le « Goncourt Algérie », suspendu en raison de Kamel Daoud. Kamel Daoud estime que le nom de son épouse a été « sali » par des mensonges, et que son roman « ne dévoile aucun secret médical ». Selon lui, la canule, la cicatrice et les tatouages ne sont pas des secrets médicaux. La vie de cette femme est publique, comme en attestent ses propres témoignages. Il ajoute, « Il suffit de lire le roman pour constater qu'aucun lien direct n'existe, sinon la tragédie d'un pays ». Dans cette affaire, l'éditeur de Kamel Daoud, Antoine Gallimard, a également pris sa défense. Dans un communiqué publié le 18 novembre, il rappelle que Ouri s'inspire de faits réels survenus durant la guerre civile des années 1990, tout en précisant que l'intrigue, les personnages et l'héroïne sont totalement fictifs. Par ailleurs, l'Académie Goncourt a annoncé, le 3 décembre, la suspension de la remise du prix « choix Goncourt international » en Algérie, prévu pour juillet 2025. Cette décision a été prise à l'unanimité en réaction à « l'interdiction » présumée du roman Ouri en Algérie et à l'exclusion de Kamel Daoud du Salon du Livre d'Alger. Le « choix Goncourt international » est attribué dans une quarantaine de pays, dont l'Algérie, comme l'explique le Figaro. La première sélection est réalisée par des étudiants de plusieurs grandes villes, sous l'égide des instituts français. En Algérie, ce prix mobilise chaque année une centaine d'étudiants et de lycéens de 10 villes, Anaba, Alger, Batna, Bejaïa, Constantine, Oran, Tiaret, Mascara, Saïda et Tlemcen, depuis 7 ans. L'édition 2025 est désormais suspendue.